Au vu du titre de cette vidéo, vous vous demandez certainement comment un travail musical pourrait aider les personnes dyslexiques à avoir de meilleures compétences en lecture. En effet, le lien entre le langage, qu'il soit écrit ou oral, et la musique peut paraître obscur. Pourtant, certaines capacités cognitives comme l'attention ou la production d'ondes cérébrales sont cycliques, ce qui est un point commun avec le son, et donc la parole, et la musique. Ces ondes, attentionnelles ou cérébrales, vont essayer de s'aligner sur l'information extérieure, voire de se synchroniser avec elle. C'est lorsqu'elles se synchronisent que l'information va être traitée de façon optimale. Il faut savoir que le rythme du son est plus facilement traité s'il s'agit de musique. En effet, le rythme musical est plus prédictible que le rythme de la parole. Ainsi, travailler en musique devrait plus facilement travailler la synchronisation de l'attention et des ondes cérébrales avec les informations extérieures. Cela entraînerait donc un meilleur traitement de cette même information. Mais la musique, comme la parole, peut être définie selon certaines caractéristiques, dont notamment le rythme et la mélodie. Quel aspect de la musique va être le plus intéressant à travailler selon vous ? C'est pour répondre à cette question que j'ai mis en place cette recherche. Ainsi, nous avons construit un programme d'ateliers musicaux avec 6 enfants, à raison de 6 séances pour l'atelier rythme et 6 séances pour l'atelier mélodie. Ces ateliers sont constitués de petits jeux simples à mettre en place, dans l'idée de pouvoir les adapter ensuite à une séance d'orthophonie. Il a été constaté que l'atelier rythme a eu de nombreux bénéfices sur les capacités langagières et attentionnelles, notamment sur les épreuves où les enfants éprouvaient le plus de difficultés, comme en lecture non signifiante, en discrimination de non-mot en débit rapide, en épreuve de distractibilité, en épreuve de barrage, etc. etc. L'atelier mélodie, quant à lui, n'a eu que très peu d'effet sur ses enfants. Ce serait donc surtout le travail du rythme qui permettrait un progrès dans les domaines langagiers et attentionnels. Aujourd'hui, il serait très intéressant de répliquer cette étude pour pouvoir généraliser, ou non, les résultats trouvés. S'ils sont concluants, nous avions dans l'idée de travailler à l'adaptation de l'atelier rythme, qui s'est fait en groupe, à une séance d'orthophonie en individuel. Encore à plus long terme, j'aimerais pouvoir créer une application mobile avec ces mêmes jeux rythmiques. Ainsi, les patients pourraient travailler sur leurs difficultés en autonomie, et parfois même sans s'en rendre compte.